Bonjour à tous et merci aux Journées RFMAR pour cette occasion de parler devant vous aujourd'hui. Comme on l'a dit, je m'appelle Kevin Gobron, je suis doctorant en deuxième année en géodésie. Je vais présenter aujourd'hui des travaux qui sont issus d'un travail réalisé il y a quelques mois maintenant, mais qui sont parfaitement dans le thème de ces journées. Ce travaux s'intitule « Étalonnage de marégraphe par combinaison d'instruments ». L'objectif de ce travail est finalement assez classique dans les sciences de la mesure, où on collecte une série de mesures et on veut se demander si, parmi la collection de mesures qu'on a, est-ce qu'on observe un signal ou plutôt la combinaison d'un bruit et de biais instrumentaux qu'il faudrait mieux prendre en compte ? C'est d'autant plus important en marégraphie qu'on l'a vu qu'il y a beaucoup de technologies qui sont disponibles. On peut avoir des technologies radar, comme mentionné dans les précédentes journées, des marégraphes à pression, des bouées GNSS, des techniques laser, ou encore les deux marégraphes qui ont été présentées juste avant moi. Une bonne variété d'instruments, mais on peut aussi se fixer des besoins de précision. En particulier, si on veut se donner un objectif de précision, on peut regarder les manuels de la Commission océanographique intergouvernementale, où il est dit que pour une station qui devrait être inclue dans le système GLOSS, devrait être capable de mesurer le niveau de la mer à mieux qu'un centimètre par n'importe quelle condition de courant, marée, vague, etc. Donc, mieux qu'un centimètre, ça veut dire quoi ? On peut encore préciser la définition. On peut parler d'incertitudes statistiques ou de biais déterministes que l'on peut anticiper. Mais dans cet exposé, je vais mentionner des deux aspects. Je vais estimer les deux aspects. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'on parle dans n'importe quelle condition de mesure. Donc, on ne parle pas de performance dans un laboratoire, tel que ça pourrait être inscrit dans un manuel constructeur, mais des biais et des précisions en conditions réelles. Donc, ce qui a mené la communauté en marégraphie, d'aller directement sur le terrain pour venir calibrer leurs instruments. Donc, avant de vous exposer la méthode que je propose, je vais passer un peu de temps sur les méthodes existantes, en tout cas la méthode classique, pour en présenter après une alternative. Donc, les méthodologies actuelles reposent essentiellement sur la comparaison in situ. Et c'est une méthode d'estimation des biais instrumentaux. Donc, le principe, il est simple. Vous voulez tester un instrument. Vous venez avec un instrument que vous supposez un petit peu plus fiable, ou en tout cas bien plus fiable. Vous faites des mesures simultanées et vous regardez les différences entre ces deux instruments. Donc, la différence entre ces deux instruments devrait manifester le biais de l'instrument testé, aussi l'incertitude de l'instrument testé. Mais si vous supposez un instant que votre étalon n'est lui-même pas statistiquement parfait, aucune mesure est infiniment précise, Vous devez aussi considérer que dans ces différences, il y a aussi l'incertitude de l'étalon. Donc, on voit que l'incertitude de l'instrument et l'incertitude de l'étalon sont mélangées. Donc, on ne peut pas les démêler juste sur la base des observations des différences. C'est un problème à lequel on va apporter une solution dans la suite de l'exposé. Maintenant, les compagnes de comparaison ne durent pas des jours et des jours. En général, elles sont assez courtes. Et la variable dominante dans ces compagnes de comparaison, ce qui varie le plus, c'est la hauteur d'eau. Et du coup, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde les écarts. On dit, ok, les écarts sont des erreurs. Et on va regarder l'évolution de cette erreur en fonction de la hauteur d'eau donnée. Et ça, c'est le principe du diagramme de Van de Castel qui est exposé sous différents cas possibles. On voit que si votre instrument n'est pas biaisé, on aura une erreur. Donc ici, la différence en abscisse qui sera autour de zéro, peu importe la hauteur d'eau mesurée. Si vous avez un décalage uniquement constant, le décalage va être constant, centré sur une valeur donnée, peu importe la hauteur d'eau mesurée. Mais il y a des instruments, en particulier les maragraphes radars, qui peuvent être affectés par un autre biais supplémentaire, qui est le facteur d'échelle. Du coup, on pourrait voir une tendance dans ces diagrammes. Et enfin, un dernier cas qu'il faut mentionner, c'est s'il y a une désynchronisation d'horloge entre vos deux instruments, qui sont colocalisés. Là, on va voir plutôt une figure sous forme de cercle ou d'ellipse, selon l'échelle de votre graphique. Ce dernier est un cas non linéaire, qui ne peut pas vraiment être traité avec la méthode que je propose. Néanmoins, un décalage de temps, ça s'estime assez facilement. Il suffit de regarder les deux signaux et de trouver le décalage de temps qui maximise l'intercorrélation entre vos deux signaux. Donc vous pouvez au préalable corriger ces données, puis après, vous rabattre sur des méthodes linéaires. Donc, je vais vous présenter du coup une alternative. Je vais plutôt revenir avant. Oui, alors ce qu'il faut bien retenir du coup, c'est que là, on peut estimer des biais, mais comme les bruits sont mélangés, on ne peut pas estimer les précisions des appareils. Pour cela, il faut une information additionnelle, c'est l'ajout d'au moins un instrument supplémentaire. Et là, je vais vous exposer l'alternative proposée, qui ne repose pas sur des systèmes de comparaison d'instruments deux à deux, mais on prend trois instruments ou plus et on les combine leurs données pour pouvoir estimer leurs biais et leurs incertitudes, maintenant. Donc le principe, juste d'un point de vue schématique, est le suivant. Vous avez trois séries de mesures quelconques qui mesurent un signal dont vous ne voulez pas faire d'hypothèse dessus, avec des niveaux de précision qui diffèrent selon la qualité de vos instruments. Et l'idée générale, c'est de dire que, OK, vous avez trois séries, elles mesurent le même signal, donc on peut théoriquement combiner ces trois séries pour mesurer un signal combiné. Donc d'où vient... C'est pour ça qu'on parle de combinaisons. Maintenant, il va falloir préciser la façon dont mathématiquement on explique cela. Donc on va définir... On va définir les... Pardon. On va définir un vecteur de... Bon, c'est pas grave. On va définir des vecteurs d'observation, l'espérance de nos observations et la variance de nos observations. Donc là, j'ai passé sans faire exprès sur la diapo suivante. Donc c'est exactement le même cas cité précédemment, sauf que précédemment, tous les signaux se combinaient parfaitement. Ça, c'est possible que s'il n'y a pas de biais. Or, dans la méthode proposée, on considère aussi la présence potentielle de biais. Donc on va dire que tous les signaux voient à peu près la même chose, plus ou moins un modèle de biais considéré. Typiquement, sur la présence d'un facteur et d'une erreur d'échelle, vous aurez un biais linéaire en fonction de la hauteur d'eau mesurée. Donc, alors, la suite. Donc, comment on décrit ça mathématiquement ? Donc on va construire un vecteur d'observation où on va juste empiler toutes les valeurs des séries temporelles de vos différents instruments. On va décrire l'espérance de vos observations, c'est-à-dire, en moyenne, qu'est-ce que nos instruments sont censés voir. Et pour cela, on a un système d'équations linéaires, que l'on peut exprimer sous forme matricielle. Et en gros, l'idée de cette forme matricielle, c'est juste de dire, on met en paramètre le signal que l'on ne connaît pas, le signal combiné, on va le répéter plusieurs fois, et on va autoriser des paramètres supplémentaires de biais pour chacun des instruments donnés. La seule subtilité, c'est que si vous considérez des biais sur les instruments, un biais est toujours en référence à une référence donnée. Donc, il faut au moins considérer qu'un des instruments n'est pas biaisé pour un type de biais donné. Dans le cas contraire, vous aurez un système qui est mal posé, vous aurez une infinité de solutions possibles. Maintenant, on sait que on ne connaît pas le signal combiné, on ne connaît pas les biais des instruments, mais on ne connaît pas non plus leur incertitude. Et pour modéliser les incertitudes des instruments, on ne va pas utiliser un modèle fonctionnel, on va modéliser l'expérience, mais on va modéliser la variance de nos observations. Donc, quand vous avez... Alors, j'ai encore trompé le bouton. Donc, quand vous avez un vecteur d'observation, vous modélisez sa variance par une matrice covariance. Et si vous considérez que vos observations sont indépendantes entre les techniques et dans le temps, vous avez une matrice variance-covariance qui est diagonale. et chaque petit morceau de la diagonale en face des observations données viennent modéliser un type de bruit considéré. On ne voit pas l'autre truc. Donc, l'idée pour modéliser cette matrice de variance-covariance, c'est de mettre en paramètre la précision de chacun de ces appareils et de dire qu'en fait, elle peut être reconstruite comme une somme de matrices qui sont connues, ici, juste avec des 1 en face des observations données, et que viennent multiplier les paramètres inconnus. Maintenant, on a des paramètres fonctionnels pour la tendance moyenne des observations considérées, c'est-à-dire le signal combiné et les biais. Et on a aussi des paramètres stochastiques qui sont les précisions des instruments. Donc, pour les estimer, il faut utiliser deux méthodes. Alors, pour estimer les paramètres fonctionnels, c'est des moindres carrés classiques, usuels, dont j'imagine vous utilisez assez fréquemment. Par contre, quand en plus de ça, vous avez des précisions estimées, il faut utiliser une autre méthode en complément qui s'appelle une méthode d'estimation des composantes de la variance. Il en existe une multitude, elles peuvent être plus ou moins compliquées. Dans mon cas, j'ai utilisé une méthode d'estimation des composantes de la variance par moindre carré. Donc, en fait, les moindres carrés viennent construire un système normal, on inverse ce système, et on obtient des paramètres estimés. On a aussi l'incertitude sur les paramètres estimés, ce qui, du coup, est très intéressant. Eh bien, en fait, la méthode des composantes de la variance par moindre carré, c'est exactement la même chose. Elle va, comment dire, bidouiller les observations, reconstruire un système normal différent. En inversant, vous aurez à la fois vos composantes de la variance, c'est-à-dire la précision de vos instruments, mais aussi une incertitude sur ces composantes de la variance. Donc, en fait, la variance de la variance. C'est un petit peu bizarre, mais la variance étant juste une valeur numérique et qu'elle est estimée, elle peut avoir un facteur qualité. Pourquoi cette méthode plus qu'une autre ? Elle a deux avantages. C'est que, d'un point de vue statistique, elle est non biaisée. Ça veut dire qu'en moyenne, elle devrait donner un résultat qui est centré sur la valeur vraie, mais en plus, elle est de variance minimale, c'est-à-dire que parmi tous les estimateurs possibles, c'est celle qui va donner le plus souvent la bonne réponse. Et en plus de ça, elle donne une incertitude sur les variances estimées, c'est ce que j'ai expliqué précédemment, ce qui donne du coup un facteur qualité sur le chiffre qu'on a sorti grâce à cette méthode. Maintenant, assez pour la théorie. Et je vais vous montrer une application qui vise à valider l'intérêt de la méthode dans un cas concret. Et pour cela, j'ai utilisé une expérience qui a été réalisée en 2016, donc avant ma thèse. Et c'est une expérience d'intercomparaison qui a été réalisée en collaboration avec l'Université de La Rochelle, le Liens et aussi le CHOM. Donc il y a plusieurs membres qui étaient là durant cette mission, je le sais. Et du coup, alors le but de cette expérience, c'était de déployer plusieurs instruments. Et dans cette présentation, dans cette présentation, je vais essentiellement traiter de six instruments considérés. Donc il y a quatre instruments qui sont vraiment sur le quai, au sol, vraiment colocalisés. Donc ces instruments sont l'échelle de marée, qui est bien connue, la sonde électrique, qui était vraiment collée à l'échelle de marée avec un tube qui était positionné juste à côté. Et aussi, le marégraphe côtier numérique, que l'on voit ici à côté de l'échelle de marée, plus un petit instrument, qui est en fait un distance-mètre laser, qui était là pour juste tester comment dire, les performances de cet instrument, sachant que l'eau était turbide. Donc c'est un instrument qui n'est pas du tout fait pour la mesure sur l'eau, c'est plutôt fait pour mesurer des appartements, donc c'était juste pour tester. Et aussi, à cela, on rajoute deux instruments qui sont des bouées GNSS, et qui n'étaient plus du coup exactement que localisés à côté de la digue, mais un petit peu plus loin. Donc ils ont mesuré pendant 11 heures, et ils ont fait, dès que possible, des mesures toutes les 10 minutes. Alors pourquoi je dis dès que possible ? Parce que, évidemment, les alliés du direct font que on a des trous dans les observations. Donc voici les courbes un petit peu décalées pour des besoins de visualisation, les courbes mesurées par tous les instruments. Donc on voit qu'il y a quelques données manquantes. Ce n'est pas tellement gênant pour la méthode donnée, ça veut juste dire qu'il faut supprimer des lignes dans les matrices exposées précédemment. Mais on voit surtout, alors j'ai dit précédemment qu'il fallait considérer qu'un instrument n'était pas biaisé. Dans notre cas, je suis resté classique, j'ai pris un instrument, on va dire, manuel, qui a des graduations millimétriques, donc du coup, c'est la sonde. Sauf que la sonde, malheureusement, elle était dans un tube de tranquillisation qui était un peu court pour les plus basses marées considérées. Donc en fait, il y a un trou d'environ 2 heures dans la deuxième courbe en partant du bas, et c'est dû à cela. Alors, on a des observations manquantes, mais sachant qu'on a au moins 3 instruments sur toute la plage de données, la solution combinée, c'est-à-dire l'espèce de solution moyenne, existe à n'importe quel instant. Donc si, du coup, on utilise la méthode proposée, on résout toutes les équations, on obtient toutes nos inconnues. Donc la solution combinée, je ne l'expose pas ici pour l'instant, mais on a du coup des paramètres de biais qui sont exposés ici. Je passe pour l'instant, et on a surtout une information nouvelle, qui est la précision des instruments dans des conditions réelles. Et on voit que l'instrument le plus précis ici, c'est la sonde électrique. On a une incertitude de 3 mm, ce qui est vraiment encourageant, et on interprète ça comme l'action du puits de tranquillisation que n'avaient pas les autres instruments. Ensuite, on voit le marégraphe radar qui lui a une incertitude de 0,8 cm. Donc c'est en dessous du cm, ce qui du coup correspond partiellement au critère de précision qui a été dicté de 1 cm au début de l'exposé. Par contre, on peut mettre un petit bémol sur, en tout cas à cette époque-là, on voit que les paramètres de biais estimés pour cet instrument, et en particulier le facteur d'échelle, étaient vraiment significatifs à l'époque. Concernant les autres instruments, on voit qu'il y a deux instruments qui sont au-dessus du cm, et ce n'est pas tellement étonnant, en tout cas pour l'échelle de marée, sachant qu'il y a des graduations tous les 10 cm, et qu'il faut vraiment interpeller visuellement la valeur. Donc c'est plutôt encourageant. Et on voit du coup que l'instrument laser qui n'est pas du tout fait pour la mesure d'eau ne se débrouille pas trop mal. Et enfin, je vais conclure pour un commentaire pour les bouées GPS. Ah oui, j'ai changé de terminologie. Les bouées GPS, on les voit ici. Elles sont raccrochées ici. Donc là, on a une bouée issue de l'IPGP, et l'autre qui est présentée dans la salle à côté. Donc on voit bizarrement, les deux ont des précisions un petit peu différentes. Elles ont des biais significatifs, en particulier pour le terme constant, mais elles ont des précisions différentes. Donc on peut se demander, mais pourquoi des bouées qui ont exactement la même antenne et qui sont colocalisées ont des petits problèmes de précision ? Et en fait, comme cette méthode est issue du monde carré, vous pouvez regarder les écarts au modèle. Ce sont les résidus. Et ce qui se trouve dans les résidus, avec cette méthode, c'est premièrement, ce qui n'a pas été observé par tous les instruments en même temps, et deuxièmement, ce qui ne peut pas être expliqué par la présence du modèle de biais considéré. Et on voit que pendant... Ah, j'ai encore trompé. On voit que pendant une période, pour la bouée blob, on voit qu'il y a un petit décalage constant de 2 cm entre 8h et 10h du matin. Et ça, en fait, ça correspond exactement au niveau de la marée basse. Et apparemment, il y avait du courant à ce moment-là et on pouvait... L'hypothèse, c'était qu'il y avait des petits problèmes de stabilité qu'a reçue cette bouée par rapport à celle-ci. Mais par contre, sur la suite des observations, on voit que globalement, les deux n'ont pas l'air d'être aussi différentes. Donc en fait, c'est peut-être cet artefact dans les résidus qui vient entacher la précision de cet instrument. Ensuite, je vous ai expliqué qu'on avait une information nouvelle, c'était l'information de précision. On a une information sur les paramètres de biais qu'on pouvait aussi avoir précédemment par comparaison. Et du coup, on peut se demander est-ce que la méthode proposée apporte quelque chose par rapport aux méthodes précédentes aussi dans l'estimation des paramètres de biais ? Et en fait, du coup, j'ai regardé les valeurs et la précision des paramètres de biais. Et en fait, ici, en abscisse, vous avez les facteurs d'échelle et en ordonnée, vous avez le terme constant. Donc en fait, un point, c'est les biais d'un instrument localisé dans l'espace des biais. Et les ellipses autour de ces points sont leurs incertitudes. Les ronds correspondent aux méthodes par comparaison précédemment citées et les carrés correspondent à la méthode proposée. Donc, sans rentrer dans le détail extrême de ce graphique, il faut juste voir que déjà, on a des estimations de biais qui sont différentes. Donc les points ne sont pas localisés au même endroit. C'est normal, on n'a pas utilisé les mêmes données, on en a utilisé plus et on les a pondérées par rapport à leur qualité estimée. Et en plus de ça, on voit que les ellipses autour de ces points sont réduites dans le deuxième cas. Et ça, ça peut s'expliquer par le fait qu'on a, du coup, utilisé plus d'informations, donc on a plus de redondances d'informations et du coup, ça contraint mieux les précisions de nos paramètres. Et c'est d'autant plus vrai pour la méthode par comparaison, car je vous ai dit qu'on compare à la sonde et la sonde avait un trou pendant deux heures. Donc si votre instrument de référence a un trou pendant deux heures, ça veut dire que vous ne pouvez pas comparer pendant ces deux heures-là. Or, la solution combinée que je vous avais montrée au départ, elle, elle est présente sur toute la plage de données. Donc ça veut dire qu'on ne jette pas de données à la poubelle parce que notre instrument de référence ne fonctionne plus. Donc ça, c'est aussi un deuxième avantage. Et ça, pour chiffrer, les incertitudes ont diminué de 30 à 50 % pour ce cas d'étude. Après, si vous avez moins de trous dans les données et que votre instrument de référence est bien mesuré pendant toute la plage de données, les résultats seront sûrement moins spectaculaires. Donc maintenant, j'aimerais dire deux mots par rapport à l'atelier d'hier aussi. On a évoqué le fait de rehausser les marégraphes en fonction des différences observées à un moment donné. et en fait, les paramètres de biais qui sont estimés, les alpha et les bêta, en fait, c'est juste une droite sur un diagramme de Van de Castel qui est fait en fonction de la hauteur mesurée par l'instrument. Donc un modèle de biais, c'est quoi ? C'est pour une hauteur donnée, on donne l'erreur commise par l'instrument. Donc si vous voulez corriger vos données, il faut soustraire ce modèle de biais. Maintenant, si vous voulez opérer directement au niveau de l'instrument, c'est différent. Vous ne corrigez pas directement les mesures, mais vous allez influencer la façon dont il va mesurer dans la suite. Et en fait, il faut du coup bien comprendre ce que signifient les alpha et les bêta. Les bêta, ça va être si on néglige, alors ça, c'est un diagramme de Van de Castel où on néglige la présence d'une incertitude statistique. Donc en fait, l'erreur sera juste proportionnelle à la hauteur mesurée et seront toutes alignées sur une droite parfaite s'il n'y a pas d'incertitude. Donc les bêta seront la pente de cette droite et l'alpha, c'est l'ordonnée à l'origine, donc c'est la valeur de l'erreur quand il mesure une valeur zéro. Donc c'est pas, même si c'est un terme constant dans l'équation, c'est pas la dénivelé qu'il faut mesurer. De même, si vous considérez que vous voulez prendre la moyenne sur toute la plage de données, vous aurez la moyenne qui va tomber à peu près au milieu et ce n'est pas non plus la hauteur réelle de l'instrument. En fait, si on fait le calcul, on voit que le sensor offset, donc le décalage de niveau de l'instrument, c'est en fait la valeur du modèle de biais à la hauteur que vous avez précédemment considéré pour la hauteur de votre instrument. Donc en fait, il faut vraiment faire attention en présence d'un facteur d'échelle, la détermination du sensor offset est vraiment plus subtile. Et l'idée, c'est que si vous n'avez pas de facteur d'échelle, votre droite deviendra verticale et là, vous pouvez prendre le alpha, il n'y a pas de souci, le alpha sera partout, vous pouvez prendre la moyenne, ce sera exactement pareil. Et ça, c'est juste un cas très particulier où ça marche bien. Maintenant, le dernier produit mentionné précédemment dans la méthode, c'est la solution combinée. Donc, ce n'est pas forcément intéressant dans le cadre d'une calibration, mais c'est toujours intéressant d'extraire une solution qui est issue de la combinaison de tous les instruments. Parce que par définition, si vous combinez plus de mesures, vous obtenez une solution combinée qui est plus précise. Et là, en fait, ce que je montre, c'est la variation de la solution combinée au cours du temps. Donc, en fait, c'est le cycle semi-dion qu'on a mesuré. Mais aussi, en bas, l'écart type de cette solution combinée. Donc, l'incertitude pour chaque point. Et on voit que l'écart type évolue en fonction du temps. Bien sûr, on a vu que les données avaient des trous par moment. Donc, dès qu'un instrument n'est plus actif, il ne participe plus à l'estimation et du coup, il ne contraint plus la précision des observations. Mais on voit surtout une augmentation de l'incertitude entre 8 heures et 10 heures. Et là, en fait, ça correspond à l'instant où l'instrument le plus précis, c'est-à-dire la sonde, n'a pas pu mesurer. Mais on voit, on a quand même la solution, mais on sait que, d'un point de vue qualitatif, elle est moins fiable que dans les autres plages de données. Et en fait, en bas, j'avais justement affiché la variation du nombre d'instruments en fonction du temps. Et on voit que c'est variable et que c'est très corrélé avec la variation de l'incertitude. Donc ça, ce n'est pas un produit direct pour la calibration. Par contre, ça peut être très intéressant si vous avez des instruments qui sont déjà par essence colocalisés, vous pouvez extraire un niveau de la mer qui est encore plus précis. Donc pour des applications métrologiques de haute précision, ça peut avoir un intérêt. Maintenant, je vais conclure sur quel est l'avantage de la combinaison par rapport à la comparaison. Et on voit qu'en fait, avec la combinaison, on a plus de résultats en une seule étape. Pourquoi ? Parce qu'on a les biais des instruments et les incertitudes associées. Ça, on l'avait avant. Mais maintenant, on a aussi la précision d'un instrument et une incertitude associée. C'est nouveau. Et aussi la solution combinée et l'incertitude associée à cette solution combinée. Donc ça, c'est pour les produits nouveaux avec autant de données. Et après, on a vu aussi qu'il y avait une amélioration sur ce qu'on avait déjà et pourquoi c'était dû à une pondération plus rigoureuse des observations, mais aussi à une estimation qui prenait en compte plus de données. Et enfin, on peut dire que la méthode donnée est assez flexible parce qu'on peut prendre des séries un peu plus longues, pas non plus trop longues. C'est un défaut de la méthode parce que les matrices que vous allez créer vont devenir gigantesques et ça va causer des problèmes de mémoire sur votre ordinateur. Mais sinon, on peut intégrer plusieurs étalons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul instrument qui peut servir de référence ou alors des étalons partiels, c'est-à-dire des instruments qui sont potentiellement sensibles à un certain type de biais, mais pas à un autre. Donc du coup, c'est aussi un autre degré de flexibilité. Et enfin, c'est une méthode statistique assez générale, donc on peut prendre des modèles stochastiques qui sont plus compliqués, c'est-à-dire intégrer, si on a assez d'observations, intégrer des corrélations intertechniques, mais aussi des corrélations temporelles dans les signaux. Enfin, en perspective, on peut dire qu'on pourrait analyser des séries marégraphiques plus longues pour essayer justement de voir d'autres comportements statistiques dans la statistique ou dans les biais des instruments. On peut aussi éventuellement essayer d'appliquer la méthode à d'autres expériences. Donc ça a déjà été fait, j'ai déjà appliqué cette méthode à deux autres expériences et ça marchait plutôt bien. Et après, oui, comme il y a beaucoup de maths qui se cachent derrière, j'ai fait des scripts que je pourrais éventuellement partager à ceux qui sont intéressés, mais je pense qu'il faudra sûrement penser à la création d'un développement plus user-friendly pour des utilisateurs. Et en fait, finalement aussi, j'ai pris l'exemple des mesures marégraphiques parce que c'était le cas d'études qui m'intéressait, mais étant une méthodologie statistique, on pourrait prendre n'importe quel signaux pour lesquels la situation de colocalisation a un sens. Enfin, l'hypothèse qu'ils voient la même chose a un sens s'ils sont colocalisés. Donc du coup, ça interroge pour des applications futures en géodésie et géophysique et potentiellement à la calibration-validation de satellites parce que, je ne sais pas, mais une série temporelle, si elle est issue d'un satellite ou d'un marégraphe, la méthode ne verra peut-être pas la différence. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Tu nous as dit là que tu avais choisi la sonde électrique, la sonde lumineuse comme étalon. Si, dans le cadre d'un étalonnage, on n'a pas cet appareil-là, est-ce que tu peux nous dire comment choisir un bon étalon ? Quel étalon préféré par rapport à quel instrument choisir comme étalon par rapport à tel autre ? Alors, en fait, la technique, il n'y en a pas tellement. En fait, il y a... Disons que ce que j'ai pu faire dans les autres applications, c'est qu'on va plutôt analyser avec des diagrammes de vente de Castel, essayer de voir quels instruments ont des biais qui peuvent se ressembler. Et en fait, on va essayer plutôt de regarder si un groupe d'instruments est en concordance entre eux, c'est peut-être un signe que l'un est plus précis et plus exact, et plus proche de la vérité. Après, on pourrait aussi très bien envisager un cas où on teste tous les autres instruments qui ne sont pas... Il n'est pas forcément non-biaisé. Enfin, que tous les instruments aient des problèmes, sauf celui que vous considérez. Mais dans ce cas, du coup, la méthode qui vise à chercher un consensus de groupe ne pourrait plus marcher. Donc, je n'ai pas de stratégie. Après, ça vient des efforts qui ont été mis précédemment pour faire l'instrument le plus précis possible, peut-être en laboratoire, en plus les précautions sur le terrain. Donc, le seul conseil que je peux donner, c'est d'essayer d'abord de calibrer en laboratoire en amont, et puis après, essayer d'être plus rigoureux sur le terrain pour que cette calibration-là ne soit pas entachée en plus d'autres erreurs qui soient liées à l'installation. Mais dans un cas pratique, sur des mesures au bassin de l'Arcachon que j'avais traité, j'avais utilisé un autre instrument comme référence. C'était un instrument éponyme. C'était un marégraphe radar et ça avait marché très bien. Je rajoute une question. Tu parles de l'incertitude de l'étalon. Oui. Donc, du coup, quand on utilise les sondes lumineuses, que tu appelles le propre, je crois, en fait, elles sont étalonnées en laboratoire et donc, leur incertitude est corrigée puisqu'on leur applique déjà des coefficients de correction. Alors, s'il y a des coefficients de correction, ça veut dire que vous avez paramétré l'erreur de votre instrument. Donc, en fait, ce n'est plus une incertitude statistique, c'est un biais. Et du coup, c'est justement l'intérêt d'utiliser la sonde comme instrument non biaisé en référence juste en moyenne, elle donne la bonne valeur. Mais par contre, après, le humain peut faire que... Le humain, ou peut-être des défauts dans l'impression du plastique ou je sais quoi, peut faire que, dans votre lecture, il peut y avoir une petite erreur à chaque fois dans votre mesure. De même, à mon avis, c'est plus... L'erreur vient plutôt du bipage de l'instrument, du bip sonore que fait l'instrument quand il touche l'eau. Parce que la datation de l'instant où ça touche l'eau, c'est ça qui pourrait poser problème. Petite question. Donc là, tout a été fait en post-traitement, j'imagine. Donc c'est à peu près combien de temps de traitement par rapport au temps de mesure. Et donc, ce qui va avec, si on imaginait faire la même chose en temps réel, est-ce que ce serait envisageable d'appliquer cette méthode d'estimation ou de correction à chaque mesure en fonction en fonction, je ne sais pas s'il y avait deux ou trois marégraphes au même endroit, trouver, du coup, éliminer ceux qui ne sont pas bons ou avoir la meilleure mesure. En fait, le temps de calcul est proportionnel à la quantité d'observation que vous avez, donc proportionnel au nombre d'instruments mais aussi à la durée pendant laquelle ils ont observé. Là, pour le cas d'étude que je vous ai montré, il y avait six instruments pendant 11 heures et ça représentait six fois une cinquantaine de mesures par instrument. Donc au final, ce n'est pas beaucoup pour des calculs numériques et les résultats sont instantanés. Donc quasiment instantanés, il faut compter jusqu'à cinq et c'est bon. Par contre, après, c'est sûr que j'avais traité des données qui ont été envoyées sur des comparaisons très longues à Penfield et là, il y avait plus de 5000 mesures par instrument et j'avais cinq instruments ou sept instruments et du coup, ça faisait 35 000 mesures. Je créais des matrices de 35 000 par 35 000. C'était gigantesque et ça prenait beaucoup de temps. Par contre, ça ne me paraît pas forcément très raisonnable de considérer que l'instrument a toujours le même biais sur des mois et des mois. Il est peut-être beaucoup plus raisonnable de considérer des cas glissants et du coup, ce qui serait adapté à un cas glissant, c'est-à-dire on estime des erreurs sur une plage de données de deux ou trois jours. Là, vous aurez une estimation qui sera rapide et puis en plus, ce sera beaucoup plus cohérent avec l'idée d'un temps réel. Comme ça, vous pourrez voir si votre biais dans le temps est stable, ça va, et si d'un coup, ça change, là, peut-être qu'il faudra réagir. Donc, plutôt une stratégie glissante avec un nombre de données réduit et c'est quasiment instantané pour des campagnes semi-lire. de données réduit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?